Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant, à savoir les différents types de lames circulaires. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à me demander pourquoi j'utilisais une lame plutôt qu'une autre lors de certains de mes projets. Et plutôt que de répondre de manière individuelle, je vous fais cette vidéo pour que ça puisse vraiment parler à tout le monde. Pour agrémenter cette vidéo, j'ai demandé à Dowald de me faire parvenir plusieurs lames, ce qu'ils ont fait avec plaisir, donc je les en remercie. Ceci étant fait, on peut commencer tout de suite. Alors pour commencer, on va s'intéresser aux indications que comporte une lame de scie, ainsi que les éléments qui la composent. Alors nous avons bien évidemment le corps de lame, ensuite on a toute la partie denture avec les dents en carbure qui sont rajoutées par brasure donc. Et nous avons aussi des échancrures. Alors à quoi servent les échancrures ? Elles servent simplement à limiter l'échauffement de la lame pour ainsi réduire la déformation due à la dilatation du métal. On va aussi bien sûr retrouver tout un tas d'informations concernant la lame. Donc le diamètre qui ici est de 250 mm, le nombre de dents qui est de 24, le diamètre de l'alésage qui est de 30 mm, donc l'alésage c'est cette partie qui se trouve ici, l'épaisseur des dents en carbure qui est de 2,16 mm. Attention, il s'agit bien de l'épaisseur des dents et non du corps de lame. On peut aussi s'apercevoir ici que la rotation maximum par minute est de 6000 tours. Nous aurons aussi des indications sur le profil de la pastille ainsi que l'angle d'attaque de coupe de la dent. Et pour ma part, ces informations ne se trouvent pas sur la lame mais ici sur l'emballage. Alors on parle généralement de nombre de dents sur chaque lame de scie mais le plus important est en fait le pas. Alors qu'est-ce que le pas ? Le pas c'est simplement l'écart qu'il y aura entre 2 pastilles de carbure. Par exemple, cette lame est une 24 dents et elle a un pas de 32 mm, donc ça va être une lame qui va être très utile pour du délignage. Toutefois, si vous prenez ce même nombre de dents pour une lame de plus petit diamètre, le pas va être lui aussi réduit et cette lame servira peut-être plutôt pour de la mise à format. Il existe principalement 3 types de lames, la lame de débit, la lame de mise à format et la lame de finition. Généralement, les lames montées sur les scies que l'on vient d'acheter, ce sont des lames de mise à format qui vont avoir un côté polyvalent. Mais polyvalentes, oui et non, c'est-à-dire que pour du délignage, elles vont avoir tendance à s'user plus rapidement et pour de la finition, elles vont avoir tendance à quand même faire quelques éclats. C'est pourquoi il est intéressant de posséder plusieurs types de lames, mais pour les choisir, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte et c'est ce qu'on va voir tout de suite en analysant les 3 types principaux de pastilles qui les composent. On va commencer par la plus courante, c'est-à-dire la denture alternée. Chaque pastille présente un biseau alterné à gauche et à droite et les angles extérieurs permettent de trancher la fibre avant d'enlever la matière. Ensuite, on a la denture trapézoïdale. Elle est idéale dans la coupe de matériaux composites, le bois clouté, les planches de coffrage ou tout autre bois de récupération. Et pour finir, la denture trapézoïdale plate. La dent trapézoïdale est dite ébaucheuse et la dent plate est finisseuse. Elle limite les éclats sur les matériaux durs comme le mélaminé, le stratifié et permet généralement la coupe de matériaux non ferreux. A noter que la dent trapézoïdale se trouve toujours en avant de la dent plate. C'est elle qui vient attaquer la coupe. Ces pastilles vont être brasées sur 3 types de dents différents. A commencer par la dent la plus classique, je dirais. C'est celle qui va vraiment permettre d'évacuer du copeau et qui sera notamment très utile pour du délignage. Ensuite, nous avons les dents avec talons, donc celle-ci va moins évacuer de copeaux. On aura donc une coupe plus lente, mais elle aura un effet anti-recul. Ça évitera à votre pièce de bois d'être éjectée dans le cas où vous auriez une avance trop rapide. Et ensuite, on aura la dent à talons carrés. Donc celle-ci, on va la retrouver surtout sur des lames coupe-clous, autrement dit des lames multimatériaux. Lames qui vont permettre donc de couper des métaux non ferreux. Non ferreux, c'est-à-dire un alliage de moins de 10% de fer pur, comme le cuivre, l'aluminium, le zinc, le plomb, l'étain, le chrome ou encore le nickel. Sachez qu'il existe d'autres formes de pastilles et d'autres formes de dents. Nous ne allons pas les aborder dans cette vidéo, simplement parce qu'elles sont bien moins courantes. Concernant les pastilles, elles sont généralement faites de carbone, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais quoi qu'il en soit, vous trouverez aussi l'information sous forme d'abréviation sur la lame. L'abréviation C pour carbure, sillage de bois massif, aggloméré, métaux non ferreux, plastique, plexiglas et ce pour un usage intensif. Il est parfois suivi d'un chiffre C1, C2, C3 ou C4 pour carbure 1, carbure 2, carbure 3, carbure 4 qui correspond à la dureté du carbure. Plus le chiffre est élevé, plus le carbure est résistant et tiendra son affûtage. CT et TCT, carbure de tungstène ou traitement au carbure de tungstène pour les bois durs, bois tendres, agglos et composites sur un usage régulier. KC qui correspond à chromium, coupe de revêtement bilaminé ou MDF, usage intensif. HW, carbure cémanté non revêtu. On parle souvent là du corps de lame, ça n'inclut pas les pastilles. AHC, acier au carbone qui est un acier plus doux que le carbure, principalement adapté à la coupe de bois. Alors pour ces informations un peu plus poussées, ça va surtout concerner l'outillage stationnaire comme les scies à format. Dans notre cas, il faut savoir que pour le matériel semi-stationnaire, les dents sont généralement en carbure. Et encore une fois, ça va être indiqué de manière très claire, soit sur la lame, soit sur l'emballage. Pour ma part, encore une fois, c'est sur l'emballage. Il est bien marqué denture, carbure ultra aiguisé. Donc on est certain d'être sur du carbure. Il est aussi très important de connaître l'angle d'inclinaison de vos dents. Car en fonction des lames, on peut tomber sur des angles positifs ou des angles négatifs. On parle d'angle positif quand la denture est penchée vers l'avant de la lame. Et d'angle négatif quand elle est penchée légèrement en arrière. Donc pour ma part, c'est une lame à angle positif de 20 degrés. Et c'est généralement ce type de lame qu'on va utiliser pour une scie sous table. J'ai ici une lame à angle négatif de 5 degrés. Donc il faut bien imaginer que si vous utilisez ce type de lame sur votre scie sous table, du fait de l'angle de la dent, celle-ci aura tendance à relever votre pièce à couper. Et à l'inverse, sur une scie radiale, donc celle-ci va vous permettre d'éviter un retour brusque de la lame. Tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour concernant les caractéristiques des différentes lames. On va pouvoir appuyer tout ça avec quelques essais et voir comment se comporte chaque lame pour chaque utilisation. C'est parti ! Alors les 3 lames que je vais utiliser pour ces tests sont des lames à denture à biseau alterné. Donc comme je vous le disais, ce sont les plus courantes. Elles sont très bien adaptées pour la coupe de bois. Toutefois, avant d'attaquer, on va quand même aborder 2-3 points plutôt importants pour le choix de l'épaisseur de vos lames. Et ces points vont forcément tourner autour du couteau diviseur. Concernant ma machine, comme vous pouvez le voir, elle dispose de tous les éléments à connaître pour le choix de votre lame. Donc il faut ne pas utiliser une denture inférieure à 2,5 mm de largeur. Les lames doivent être d'un diamètre de 250 mm et le corps de lame ne doit pas être inférieur à 2,2 mm. Le couteau diviseur, lui, est d'une épaisseur de 2,3 mm. Sur cette machine, la lame montée d'origine a des pastilles de 3 mm. Si vous débutez, n'hésitez pas à vous reporter à ces mesures-là. Au moins, vous n'aurez vraiment aucun problème. Vous savez que si vos lames, hormis le nombre de dents, correspondent à celles montées sur la machine, tout ira bien à l'utilisation. Toutefois, pour ma part, j'ai pris pour habitude de travailler avec des lames à pastilles de 2,4 mm. Pourquoi ? La raison est plutôt simple. Quand je viens travailler sur des coupes répétitives sur un panneau, par exemple, au lieu de faire 3 mm de déchets à chaque coupe, je n'en fais que 2,4. Et même si ça ne paraît pas vraiment représentatif, ça représente quand même une sacrée perte au niveau du travail fini. Point plutôt intéressant. Dans mon cas, les lames que je possédais jusqu'à maintenant et que je montais sur mon ancienne table de scie, peuvent se monter sur cette nouvelle table. Cette lame-ci, par contre, utilisée dans la partie où je vous ai parlé des inscriptions qui étaient données sur les lames, n'a une épaisseur de pastilles qui n'est que de 2,16 mm. Elle ne sera donc pas adaptée pour ma scie sous-table, mais je vais pouvoir la monter sur ma scie à onglet. Si je vous ai montré cette lame en présentation, c'est tout simplement parce qu'elle était clairement plus lisible qu'une lame classique comme celle-là. Voilà, donc on va pouvoir passer à quelques essais de coupe. Pour ça, on va utiliser de l'aggloméré, de l'OSB, mais aussi du contreplaqué filmé noir. Et pour terminer, du bois massif. Donc ici, il s'agit de merisier. Pour les 3 premiers, on va effectuer une coupe de chaque, donc avec les 3 lames. Mais par contre, pour le bois massif, on va se contenter de la lame de délignage. Car c'est tout simplement cette lame qu'il faut utiliser lorsqu'on coupe dans le sens du fil du bois. Et avec les 2 autres lames, on procédera à des coupes transversales. Petite chose importante, lors de ces tests, je vais utiliser mon couteau diviseur sans le capot de protection supérieure. Ce n'est pas forcément conseillé, mais là, pour le côté visuel de la vidéo, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Quoi qu'il en soit, vous le savez, si vous avez des coupes à faire qui nécessitent le capot de protection, mettez-le, c'est important. Ne l'enlevez que pour faire des rainures ou ce genre de travaux, des assemblages à mi-bois. Mais pour le reste, mettez bien ce capot. Donc on va tout de suite commencer avec la lame de 24 dents. Je vous mets en place, c'est parti. Je vous mets en place. 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 Musique Bon voilà concernant la lame de 24 dents. Donc ici c'est le morceau que j'ai déligné. Donc vous l'avez vu j'ai pas utilisé exactement le même morceau mais ça reste du merisier. Et j'ai voulu un morceau raboté pour vraiment qu'on voie la coupe. Donc sur la tranche, je sais pas si vous allez vraiment le voir en vidéo. Mais on a vraiment les traces de la lame. Enfin voilà là on est vraiment sur du délignage. Le bois n'est pas censé être fini comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que la machine n'a pas forcé et ça s'est très bien déligné. Généralement le plus intéressant à regarder sur des coupes de scie sous table c'est la partie inférieure. Donc c'est là où ressortent les dents de la lame. Donc ici on peut voir que c'est plutôt propre finalement. Je m'attendais à pire que ça. Mais disons que les lames sont neuves aussi. Donc ça c'est vraiment un facteur à prendre en compte aussi. Pour ce qui est de l'agglomération et de l'OSB. On n'a pas franchement un réel visuel. Donc bah écoutez. Moi ce que je peux vous en dire c'est que les coupes sont pas franchement dégueulasses. Mais on sent surtout au toucher qu'il y a quand même des éclats. Après pour les voir ces éclats c'est quand même plus délicat. Puisqu'on est sur des bois reconstitués. Donc bref on va passer sur cela. Mais par contre on peut vraiment s'apercevoir sur le contreplaqué filmé. Que les éclats sont bien là en effet. Donc comme vous pouvez le voir. Là on est vraiment sur le dessous de la pièce. Donc à la sortie de coupe. Et c'est vraiment plein d'éclats. Donc voilà c'est vraiment pas du tout le genre de lame adaptée pour ce type de coupe. Et enfin sur les coupes transversales. Donc là de retour sur le merisier. On peut s'apercevoir qu'en sortie de coupe. Il y a énormément d'éclats aussi. Et que la coupe n'est vraiment pas parfaite. C'est grossier. Donc on évitera aussi ce type de lame pour ce genre d'utilisation. On va maintenant regarder ce que donne la coupe intermédiaire. Donc dans mon cas la coupe avec la lame de 30 dents. Là vraiment pour voir les éclats c'est pas forcément pratique. Il y en a toutefois moins. Je le sens au toucher que sur la lame précédente. Mais on va plutôt s'intéresser aux deux autres parties. Donc le contreplaqué filmé noir. Là vous pouvez voir que comparé à la coupe précédente. On a quasiment aucun éclat. Il y en a mais ils sont petits. Et voilà c'est vraiment plus fini comme coupe. Et concernant la coupe transversale dans le merisier. On a moins ces traces de lame. Et en sortie de coupe les éclats sont beaucoup moins importants. Mais c'est pas encore ça non plus. Et pour finir on va s'intéresser à la coupe de finition. Donc dans mon cas la lame de 60 dents. Concernant la glow et l'OSB on est quand même sur quelque chose de bien plus régulier au niveau de la coupe. On sent vraiment rien. Là vraiment la coupe est nickel. Elle est nette. Toujours pareil ça se verra pas forcément sur la caméra. Mais par contre là vous pouvez bien vous apercevoir qu'au niveau du contreplaqué filmé la coupe est vraiment nickel. Là on peut dire qu'il n'y a aucun éclat. Et pareil pour la coupe transversale sur le merisier. Ici on a vraiment pratiquement plus de marque de lame. Et vraiment en sortie de coupe les éclats sont pour ainsi dire inexistants. Bon je crois que les tests ont parlé d'eux même. C'est vraiment important d'adapter sa lame en fonction du travail qu'on a effectué. J'espère que vous aurez appris des choses. Pour ma part c'était super enrichissant de faire ce format de vidéo. Si d'ailleurs vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde en vidéo sous ce format là. N'hésitez pas à me le soumettre dans les commentaires. Je regarderai un peu ce qui est intéressant ce qui l'est un peu moins. Les demandes qui reviendront peut-être. Et je mettrai tout ça en vidéo parce que vraiment c'est un format que j'affectionne particulièrement. Je vous mets dans la description quelques exemples de lame que vous pourrez éventuellement utiliser pour vos réalisations. Pour ma part j'en ai terminé. Si vous avez des précisions à apporter au niveau de ce sujet n'hésitez pas aussi à le faire en commentaire. C'est intéressant de partager les uns avec les autres. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo bien sûr, prenez soin de vous, soyez forts, ciao ! Sous-titrage ST' 501